Générique ... Mercredi 20 mars 2019, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Face à la persistance d'un certain nombre d'informations qui circulent depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, notamment faisant état d'une mauvaise prise en charge des malades répanocitaires au niveau du Centre national de référence de la maladie, la Commission nationale des droits humains a dépêché aujourd'hui un certain nombre de ses conseillers pour aller constater la situation au niveau de ce centre. Le résumé de cette visite inopinée du commissaire de la CNDH au niveau du Centre national de référence de la dépanocitose, avec nos reporteurs Aboubakar Souley et Abdelrazaq Hamidou. Constater de visu les conditions de vie et de travail au Centre national de référence de la dépanocitose, c'est l'objet premier qui a conduit la Commission nationale des droits humains dans ce centre, qui a une capacité d'accueil largement inférieure au centre d'où ils ont été déguerpis. La Commission a un mandat, un mandat constitutionnel, celui de veiller à l'effectivité des droits humains au Niger, à travers la promotion et la protection. Voyez-vous, le centre de dépanocitaires était à côté de l'hôpital national de Niamey. Vous pourrez être clair, non loin de la morgue. Comme vous le savez, ils ont été appelés à déguerpir pour des raisons que vous connaissez. Voir de plus normal que la Commission nationale des droits humains se déplace pour aller voir les conditions dans lesquelles travaille le personnel. Ça me fait plaisir. Au moins, on pense à ces patients-là. Nous sommes venus voir les conditions dans lesquelles nous travaillons. Vraiment, on arrive à gérer ces patients, mais on a toujours besoin d'un plus. Cette visite de la CNDH a permis de comprendre au moins une chose. Ce centre a cruellement besoin d'attention. Nos attentes, c'est de voir quand même l'État qui leur a affecté ce local-là, faire en sorte qu'il y ait des extensions. Les malades sont assis à même le sol, ce qui n'est pas normal. Donc, il faut songer, faire des extensions pour que le centre ait une capacité d'accueil des malades plus ou moins acceptable. C'est vraiment l'exécuter des locaux. On arrive à faire avec, on travaille, les malades sont pris en charge, mais on a besoin d'extensions. Bien que le ministère a déjà fait son projet de construction, on attend, ça viendra. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais petit à petit, ça va arriver. La CNDH et le CNRD ont lancé un appel à l'État, mais au-delà, à toutes les bonnes volontés, pour leur apporter un soutien. Ce jour, 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Vous le savez, la CCT, l'Agence de coopération culturelle et technique, a été créée ici, même à Niamey, un 20 mars 1970, par les présidents sénégalais, le Paul Sédar Senghor, Diori Hamani du Niger et le Mauritanien Abib Bourguiba. Et puis, donc, depuis cette date, le 20 mars de chaque année est célébré comme journée internationale de la francophonie. Entre-temps, la CCT étant devenue l'organisation internationale de la francophonie. Plusieurs activités ont marqué la célébration de cette journée ici au Niger, avec comme thème, vous le savez, de cette année en français, s'il vous plaît. Entre autres activités, il y a eu celle organisée par le Réseau Nigérien des journalistes pour la littérature et la culture de l'excellence au niveau des collèges et de l'arrêtissement communautaire de la ville de Niamey. Le résumé de cette activité avec nos reporteurs Chebou Guissot et Adam Soumana. Faire connaître davantage la francophonie tout en exhortant les scolaires à mieux s'approprier la langue française, tels sont, entre autres, objectifs assignés à la présente rencontre. Une initiative du Réseau de journalistes nigériens pour la littérature et la culture de l'excellence qui a été vivement saluée aussi bien par l'administration du complexe d'enseignement secondaire Quaracanon Nord que par les scolaires du dit établissement. Aider les élèves que nous sommes à parler français est une chose, mais à bien les parler est une autre. C'est pourquoi nous continuons à compter sur ce genre d'appui en faveur de notre école et de l'école nigérienne de façon générale. Cette initiative va vraiment dans le même sens que ce que nous avons entrepris, à savoir cette culture de l'excellence. Et nous demandons aussi à l'association de se mettre en concert avec nous pour pouvoir effectivement former ces élèves-là. Parce qu'un élève qui est formé, je crois bien que c'est toute une nation qui gagne. C'est vraiment une très bonne chose et je vous encourage. En marge de cette rencontre, le premier responsable du Région ILSS nous parle des objectifs assignés à leur réseau et se viser à travers cette rencontre. Nous, au niveau du Région ILSS, on s'est donné comme mission en tant que partenaire non étatique d'accompagner les élèves que nous pouvons toucher pour les aider à comprendre cette langue française. Et ce travail, nous le faisons en collaboration avec les professeurs de français. Vous voyez, il y a les professeurs qui sont en train d'expliquer la langue française. C'est quoi ? Comment on l'utilise ? Comment on a les registres de langue familiale soutenus au courant pour que les élèves puissent avoir une bonne maîtrise de la langue ? Parce que quand vous parlez bien la langue, vous arrivez à faire ce qu'on appelle la rhétorique. C'est-à-dire que vous arrivez à convaincre. Et quand vous êtes appelé à agir où que ce soit, vous êtes obligé donc de parler correctement cette langue. Et c'est à cause de ça, pour terminer, nous avons mené un plaidoyer au niveau de la maison d'édition Afrique Lecture pour leur demander de nous venir en appui. Et Afrique Lecture a mis à notre disposition beaucoup de livres. Ici, nous avons une cinquantaine que le directeur a apporté et nous avons mis ces livres à la disposition des scolaires. Le réseau des journalistes nigériens pour la littérature et la culture de l'excellence, malgré son jeune âge, vient ainsi sous la conduite éclairée de son président de marquer d'une encre indélébile la semaine de la langue française et de la francophonie au Niger. Aussi, le réseau entend poursuivre ses actions pour une éducation de qualité au Niger. Cette journée du 20 mars, c'est aussi une autre journée internationale, celle de la santé buccodentaire. A cet effet, nous proposons un reportage justement sur la santé buccodentaire. Le reportage est réalisé par Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Organes composés d'émails, de dentines et d'une plupart enchassés dans la mâchoire, les dents servent à couper, déchirer et mâcher les aliments. Malheureusement, beaucoup de gens n'accordent pas un taux d'importance à l'hygiène buccodentaire. C'est pourquoi le 20 mars de chaque année, il célèbre la journée mondiale de la santé buccodentaire a envie d'attirer l'attention du grand public et l'inciter à effectuer une visite de contrôle chez le dentiste. Les dents facilitent le travail au tube digestif parce que la première mécanisation commence à partir des dents, la mastication des aliments, avant d'envoyer ça au tube digestif. Tant que les dents n'ont pas fait leur travail, le tube digestif ne peut pas travailler, donc les autres organes ne pourront pas travailler. Il y a beaucoup de maladies, il y a les caries, il y a les pulpites, il y a ce qu'on appelle le noma aussi, c'est une maladie de la santé buccodentaire. Le brossage des dents a une technique bien déterminée, comme en atteste la spécialiste. Le brossage, c'est la technique. Vraiment la technique, puisqu'on peut se brosser les dents avec ce qu'on appelle le bâtonnet couramment, en germant, cossi. Si la technique est bonne, ça marche. L'essentiel, c'est d'avoir la bonne technique. Donc, je peux vous montrer, à partir de mon modèle, ça c'est un macro-modèle, comme on l'appelle, c'est la bouche humaine en plus grand. On la divise en quatre parties, haut et bas, droite-gauche. Donc, généralement, il faut se brosser du rouge vers le blanc, pas en sens inverse. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont tendance à faire comme ça. Non, il faut toujours balayer du rouge au blanc pour que les nourritures qui s'incrustent entre les dents puissent sortir. Et il ne faut pas soulever la gencive. Donc, il faut aller toujours comme ça. Voilà. Et un bon brossage, comme on le dit, c'est très long, ça doit durer trois minutes. En bas, du bas vers le haut. Et en haut, du haut vers le bas, comme on dit. Sans oublier l'intérieur, toujours la même technique. Là, oublier les faces occlusales. Là, tu peux faire un va-et-vient, ce n'est pas un problème. Pour éviter toute maladie liée à la gencive, il faudrait brosser les dents et la langue après chaque repas, mais aussi avant de dormir et au réveil. Il est également conseillé aux gens d'y s'y rendre chez les dentistes au moins deux fois par an. Parlons à présent de la situation dans les universités publiques de notre pays. Elle est marquée, comme vous le savez, par les grèves des enseignants-chercheurs réunis au sein du syndicat national, des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur, le SNEX. Depuis quelques temps, il proteste notamment contre le projet de modification de l'ordonnance portant sur les établissements publics à caractère scientifique et culturel, qui prévoit désormais la nomination plutôt que l'élection des différents responsables réctoraux au niveau de ces universités publiques. Le SNEX observe cette semaine encore une grève de cinq jours, une situation qui interpelle plusieurs acteurs du secteur de l'éducation, comme on va le voir dans ce reportage de Ali Sissé-Ibrahim. L'enseignement supérieur est dans la tourmente. Une fois de plus, les enseignants de l'université ont entamé une grève de cinq jours pour, entre autres, protester contre la décision du gouvernement de nommer les recteurs et vice-recteurs des universités par décret. Aussi, les enseignants du supérieur prévoient-ils la cessation de toutes les activités académiques tant que leurs revendications ne sont pas prises en compte ? Une situation qui désapprouve l'Aual Hamoudoufaye du collectif des ONG et associations de défense de l'éducation. Si le gouvernement décide de nommer les recteurs par décret, moi je ne vois pas le problème parce que, dans la sous-région, voyez-vous, les recteurs sont nommés par décret. De toutes les façons, c'est un ancien chercheur qu'on va nommer. On ne va pas prendre un civil ou bien un militaire pour être nommé recteur. Les anciens chercheurs du Niger pensent que, excusez-moi, après Dieu c'est eux. Il faut que vraiment ça cesse. C'est des gens qui n'écoutent pas. Quand on dit aujourd'hui, c'est des gens qui... Le pays a tout donné pour eux. Regarde, le salaire d'un ancien chercheur débitant, il est 20 fois ou bien 22 fois plus qu'un salaire d'un historien débitant. 22 fois. Le salaire, nos anciens chercheurs sont choyés par l'État. Ils sont gâtés par l'État. Mais vraiment, il faut que ça cesse. C'est trop, c'est trop. Certes, il n'y a pas de petite querelle, mais de l'avis d'Albert Ferral, la sagesse doit prévaloir en vue de régler le problème de l'université par le dialogue. Préalablement préparer une rencontre. Préalablement préparer. Écoute, et avec les jeunes, il faut toujours rentrer par une espèce d'allusion qui fait rire tout le monde avant de délester le cramponnage du cœur et de l'esprit. C'est ça la pédagogie. Ne vous y en avez pas quand vous voulez prendre une décision. Mais qu'est-ce que tu penses toi là-bas ? Même, tu vois, écoutez, je ne parle pas de celui qui est mort, qui a passé. Comptez quand tu veux te faire passer un discours. Mais lui, il te dit en langue nationale, « Hé, n'est pas dans le monde que tu es à Ciboli. » C'est ça. Il a tué le temps. C'est fini. Le dialogue, c'est ce qui pousse. Mais la guerre, la destruction, c'est ce qui brûle dans les racines. Ça ne sort pas. Donc voilà, si vous comprenez comment je parle, en équilibre de... Je ne sais pas moi, pour dire de telle façon, telle façon, c'est parce qu'il n'y a pas de solution. On peut la trouver. Personne ne peut dire, « Non, il n'y a pas dans un pays quand il y a un combat, une solution. » Alors, la guerre, c'est légal. Au-delà de toute considération, il revient au gouvernement de décrisper l'atmosphère entre lui et les enseignants afin de trouver des solutions qui puissent être à l'avantage de tout le monde, particulièrement des étudiants. Voilà, en ligne toujours avec cette situation dans les universités publiques de notre pays. Et pour refermer ce journal, je vous donne la quintessence de ce communiqué de presse du collectif des ONG, associations de défense de l'éducation, qui s'est réuni en session extraordinaire pour examiner cette situation dans les universités publiques avec la grève des enseignants-chercheurs. Le collectif, vu la délicatesse de la situation, interpelle parents, élèves et étudiants, élèves et étudiants, tous les Nigériens soucieux de l'avenir de l'éducation du Niger et en première ligne le chef de l'État, de faire accélérer le processus de la réforme du système universitaire dans l'intérêt du Niger, de faire supprimer, selon le communiqué, le système de vacations et d'instruire le ministère en charge des enseignements supérieurs de la recherche et de l'innovation à procéder à un recrutement sans délai des jeunes diplômés répondant aux exigences scientifiques afin de résorber le déficit existant, de procéder à la réattribution des heures de vacations aux autres Nigériens et Nigériennes qui ont le profil, de faire nommer des superviseurs académiques, des enseignants-chercheurs. Le collectif demande aussi à l'Assemblée nationale de faire adopter, dans les meilleurs délais, le projet de loi sur la création des établissements publics à caractère scientifique et culturel transmis à lui par le gouvernement signé par le président du collectif, M. El-Haj Lawali Rufay Amadou. C'est donc sur ce communiqué de ce collectif des ONG, l'association de défense de l'éducation, que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Le programme se poursuivre sur la télévision. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada